Merci André. Oui, alors bon, j'avais choisi pour ce soir de vous parler de sanctuaire parce que c'est un de mes dada, c'est-à-dire qu'en archéologie proto-historique, on travaille sur différents thèmes, l'habitat, les territoires, la culture matérielle, les nécropoles, etc. Mais en fait, les sanctuaires, ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine qui a été assez radicalement renouvelé dans les questions, ce qu'on appelle les problématiques sur lesquelles on travaille à propos de la religion et des sanctuaires, mais aussi dans les méthodes d'approche qui permettent d'analyser cette catégorie de sites. Alors, une carte simplement pour vous situer un petit peu l'ère géographique sur laquelle je travaille préférentiellement. Donc, un vaste espace qui s'étend des plaines d'Alsace jusqu'à la vallée de la Loire vers l'ouest, et qui correspond en fait au territoire de trois grands peuples, les Éduins, les Lingons, les Séquanes, puis les Rorak, en fait, c'est une tribu des Séquanes, c'est une subdivision des Séquanes en réalité. Et vous avez sur cette carte également trois sites que je vais évoquer plus particulièrement dans mon propos. Donc, Mandeur, qui est situé près de Montbéliard, sur lequel collectivement, avec une équipe, nous avons conduit des recherches pendant une dizaine d'années. Mirbeau, qui est situé près de Dijon, à une vingtaine de kilomètres de Dijon. Et puis, Autun, qui est l'ancienne capitale des Éduins. Autun, Augusto du Nôme, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent en raison de sa parure monumentale, antique, qui est encore en partie conservée. Alors, ce sont des grands peuples de Gaule, à la fin de l'indépendance gauloise, deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ, et qui ont tissé des liens avec l'Italie romaine. C'est-à-dire qu'ils entretiennent, et on pense que c'est dès le milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ, au moins, qu'il y a une intensification des relations diplomatiques, commerciales, avec Rome. Et donc, ils ont des, je dirais, des statuts, des développements économiques et politiques qui sont assez comparables. Ces grands peuples de Gaule, ces trois grands peuples du centre-est. Et donc, ce qui est intéressant dans la construction des territoires de la fin de l'Âge du Fer, la mise en place de réseaux territoriaux, c'est d'observer à quel moment vont être créés des sanctuaires de territoire qui, dans leur très grande majorité, vont se pérenniser à l'époque romaine. Et ils vont disparaître, en réalité, assez tard, vers le troisième, quatrième siècle après Jésus-Christ. Donc, des sanctuaires, Mandeurs, Mirbeau, Autun, qui apparaissent au troisième siècle avant, qui disparaissent vers le troisième, quatrième siècle après. Donc, ce sont des sites d'une remarquable stabilité et qui ont franchi la barrière de la conquête romaine. Donc, on va voir ça un peu plus en détail. Alors, un petit aperçu rapide de ce qu'on sait globalement sur les sanctuaires gaulois, sachant que les sanctuaires gaulois, dans l'archéologie, c'est une histoire récente. C'est-à-dire que l'archéologie, déjà, est une discipline assez récente. Vous savez qu'elle s'est construite à la fin du 19e siècle, pour l'essentiel. Et elle a élaboré sa méthodologie, ses concepts, pendant le 20e siècle. En réalité, la découverte des sanctuaires gaulois, c'est une affaire récente, enfin, entre guillemets, puisque le premier sanctuaire gaulois qui a été fouillé, mis en évidence, c'est le site de Gournay-sur-Aronde, qu'on verra un tout petit peu après. Et ça, les fouilles se sont effectuées, ont été effectuées entre 1979 et 1984. Donc, vraiment, c'est la fin du 20e siècle. Alors, auparavant, qu'est-ce qu'on connaissait ? En fait, très peu de choses. Sur la religion gauloise, on avait à notre disposition quelques textes antiques, mais très orientés, et puis sur des points particuliers, comme vous connaissez tout ça, puisque c'est un poncif qu'on retrouve dans Astérix, la cueillette du Guy par les druides. Voilà, donc un point extrêmement ponctuel qu'on doit à Pline l'Ancien. Et en plus, peut-être une cueillette qui est liée à une plante qui avait des vertus médicinales. Donc, est-ce qu'on est bien dans la religion proprement dite ? Enfin, voilà, bon, ça pose énormément de questions. Donc, quelques textes qui donnent de vagues aperçues. Et puis, pour le reste, quand on essayait, disons, de restituer ce que pouvaient être des pratiques religieuses à l'époque gauloise, on était dans des restitutions. Alors là, j'ai pris quelque chose d'un petit peu caricatural, qui doit sortir d'un ouvrage de la fin du 19e ou début du 20e siècle, où on voit un prêtre qui sacrifie une vierge sur un menir. Donc, on a là à peu près tous les poncifs, un gallimacias. Alors, il y a le côté sanglant. Il y a un mélange chronologique. Bon, le menir en question, la table, là, il y a bien longtemps qu'au moment où les Gaulois mettent en place leur religion, les menirs, c'est quelque chose pour eux qui doit être complètement exotique, puisque les menirs et les dolmens appartiennent à la fin du néolithique. Donc, on est dans le quatrième millénaire. Donc, c'est quelque chose de très ancien. Donc, très, très peu de choses. Et pourtant, en dehors même des sanctuaires celtiques proprement dits, on avait des trouvailles, des découvertes, qui traduisaient l'existence de pratiques qu'on appelle des pratiques rituelles. Alors là, vous avez un exemple, c'est les dépôts d'objets en or, qui sont des dépôts découverts généralement de façon accidentelle, et qui sont dans leur très grande majorité des dépôts isolés, c'est-à-dire en dehors de tout contexte d'habitat et autres. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit très certainement de dépôts qui correspondent à une pratique rituelle, l'enfouissement d'objets qui sont dédiés à des divinités souterraines ou autres, puisque souvent ces dépôts se trouvent à proximité de milieux aquatiques ? Donc, ça peut être aussi en relation avec des divinités des eaux. Eh bien, c'est parce qu'on a un caractère répétitif et codifié. Donc, répétitif et codifié, c'est-à-dire que quand on regarde la composition de ces dépôts, on observe qu'il y a systématiquement un torque, comme on le voit ici, donc un collier qui se portait autour du cou, et des monnaies en or. Et à partir du moment où on observe comme ça une récurrence de dépôts qui présentent la même composition, qui sont dans la même catégorie de contexte, à ce moment-là, on a répétition énorme, et on peut dire qu'on a affaire à une pratique rituelle. C'est en cela qu'on interprète l'existence de ce genre de pratique. On a également un certain nombre de statuaires, de statues, qui sont en général assez célèbres, qu'on trouve dans tous les ouvrages. La tête de Mzeke Dzerowice, la sculpture de Paul, j'en ai pris quelques-unes, mais qui sont souvent des découvertes anciennes, assez anciennes, et en dehors aussi de tout contexte. Donc s'agit-il de personnages héroïsés ? Par exemple, dans le cas des sculptures de Paul, puisqu'il y en avait plusieurs, on est à peu près sûr qu'on est dans un culte plutôt domestique. On a trouvé ces statues dans un souterrain, et on pense, on les interprète comme des fondateurs d'une lignée qui était honorée à travers ces statues. Donc peut-être des statues de divinité, mais retrouvées en dehors de tout contexte et qui posent le problème de l'interprétation de ce genre de statues. Et puis on a également des œuvres très célèbres, je passe rapidement, comme la plaque du chaudron de Gundestrup, un chaudron trouvé dans une tourbière au Danemark, de la fin du IIe siècle probablement, où l'on a une scène où l'on voit un personnage avec un torc, un juste au corps, qui tient un serpent à tête de bélier, qui est muni d'une ramure de serre. Et donc cette scène raconte certainement une histoire, mais qui pour nous est totalement obscure, puisqu'on n'a pas le texte, l'explication, qui nous permettrait de comprendre de quoi il s'agit. Et puis pour terminer, on a également les images monétaires qui véhiculent des mythes, probablement. Ici, j'ai pris l'exemple du monnaie en or, où on voit un rapace qui est juché, qui est au-dessus d'un cheval. En dessous, on a le serpent à tête de bélier, qu'on a vu figurer sur le chaudron de Gundestrup. Et donc, comment interpréter cette scène ? Et bien là, par chance, on a la relation d'un mythe germano-scandinave, restitué à travers des chroniques médiévales, et qui nous dit que, dans ce mythe, le dieu Loki, sous la forme d'un faucon, doit transporter une noix qui n'est autre qu'Ydoune, la déesse gardienne des pommes de jouvence, qui empêche les dieux de vieillir. Donc vous voyez comment la relation d'une histoire, d'un mythe scandinave, germano-scandinave, mais en fait, les celtes et les populations, les sociétés germano-scandinaves sont en réalité très proches les unes des autres, peut permettre d'interpréter une image monétaire comme celle-là, mais si on n'avait pas ce texte, on serait bien embêté pour comprendre la signification de cette image. Alors, l'invention du sanctuaire gaulois, on la doit à un archéologue, Jean-Louis Bruneau, qui, en 1979, a découvert un site assez exceptionnel et qui sortait de la catégorie des habitats et autres connus à cette période. Comment se présente ce site ? On a d'abord un enclos sous la forme d'un fossé qui s'interrompt, donc il y a une entrée. Un enclos de forme vaguement trapezoïdale, alors il manque le fossé arrière, mais on peut restituer grosso modo sa forme. Et puis au centre, les traces d'un bâtiment en architecture de terre et bois, qui lui-même a été recouvert par un temple, enfin un bâtiment, avec deux carrés imbriqués, comme vous le voyez ici, qui correspond au plan d'un temple typiquement gallo-romain, qu'on appelle le phanom gallo-romain, avec une partie centrale et un délai ambulatoire. Mais donc ce temple gallo-romain recouvre une structure beaucoup plus ancienne. Et donc, surtout, ce qui est remarquable avec ce site, c'est que dans le fossé ont été découverts des catégories de mobilier très abondantes, des armes, des ossements animaux, etc. Et donc on a pu, pour la première fois, cet ensemble a été interprété comme réellement un sanctuaire communautaire celtique, appartenant à la période du IIIe jusqu'au Ier siècle avant Jésus-Christ. Alors dans ce sanctuaire, le plus remarquable, c'est le fossé situé à l'intérieur ici, ce fossé qui ensuite a été doublé par une palissade. Vous avez ici, dans l'image en bas à droite, l'organisation de ce système de clôture, où on a un fossé externe, une palissade et un fossé cuvelé en bois. On a pu savoir qu'il présentait un habillage en bois. Et ce fossé a livré des assemblages de mobilier très importants sur lesquels je vais revenir. Donc, une des caractéristiques de ces sanctuaires, ce qui a permis de définir le modèle des sanctuaires celtiques à partir du cas de Gournay, c'est le fait qu'on a un système de délimitation qui sépare le profane du sacré, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans cet espace n'importe comment. Il y a un système d'entrée, il y a une porte, il y a des aménagements. Et à l'intérieur, s'y déroulent un certain nombre de pratiques sur lesquelles je vais revenir, qui donnent lieu à des restes de sacrifices et d'offrandes qui étaient déposés dans le fossé interne. On voit ici une image qui montre des carcasses d'animaux, des boucliers et toutes sortes de choses. Et voilà une image qui vous montre un peu à quoi pouvaient ressembler ces amas, où on a tout ce qui est sombre. Ici, ce sont des épées. Il y a des parties centrales de boucliers, des chaînes de ceinture, de suspension d'épées et énormément d'ossements animaux. Et à partir de toute une série d'analyses, on a pu restituer la physionomie de ce sanctuaire de Gournay avec son système d'entrée. Et en fait, tout ce qu'on a retrouvé, une grande partie des éléments qu'on a retrouvés dans le fossé, étaient au départ présentés en hauteur. Donc ça, c'est par l'étude même des traces laissées sur ces objets qu'on a pu voir qu'ils avaient été abandonnés aux intempéries, suspendus pendant de nombreuses années. Et au bout d'un certain temps, ils ont été décrochés et on les a enfouis dans ce fossé. Au moment où on va les décrocher, toutes ces panoplies guerrières qui étaient présentées, on va détruire, on parle de mutilation volontaire, donc on va détruire volontairement ces objets. Et ce travail, il se fait à l'aide d'une forge. On ne peut pas ployer ces lames d'épées n'importe comment. Donc ce travail de destruction volontaire, de mutilation, correspond là encore à un rituel, puisqu'on l'observe, il est codifié, ça correspond, c'est quelque chose qui se répète. Et donc, on a toute une série de gestes. Et à partir des stigmates laissés sur les pièces métalliques, alors évidemment, le bois a disparu, mais à partir des traces laissées sur les pièces métalliques, on est tout à fait en capacité de savoir quels étaient les objets qui ont été utilisés, des marteaux pour l'enfoncement, des épées qui ont laissé des traces de fentes, un cisaillage par des cisailles, etc. Et donc, cette pratique qu'on observe, qui pour la première fois quasiment a été documentée à Gournay-sur-Aronde, on a pu ensuite l'observer sur de nombreux autres sanctuaires. Et cette pratique correspond à une volonté de détruire les objets que, de cette manière, on va dédier aux divinités du lieu. Alors, en dehors des armes, on a tout un, je dirais, un traitement des animaux domestiques qui sont sacrifiés. Alors, les traces de ces sacrifices ne laissent pas toujours de traces. Tout simplement parce que, par exemple, si vous égorgez un mouton, une chèvre ou un cochon, comme les animaux domestiques que l'on trouve dans les sanctuaires gaulois, ça ne laisse pas de traces, l'égorgement. En revanche, dans un certain nombre de cas, on voit des enfoncements de la paroi du crâne. Et parfois, même, c'est très précis, on peut restituer l'utilisation d'une hache qui a servi à abattre ces animaux. Donc, des animaux qui étaient sacrifiés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a deux possibilités qui sont bien, vous allez comprendre, à travers ces diagrammes, qui restituent les dates d'abattage des bœufs à travers plusieurs sanctuaires, donc le sanctuaire de Fec, le sanctuaire de Saint-Just-en-Chaussée, celui du Tittelberg et celui de Gournay-sur-Aronde. On voit qu'il y a deux faciès un peu différents qui apparaissent très clairement, c'est-à-dire des sanctuaires où, dans leur grande majorité, on va abattre des animaux jeunes. Donc, on les sacrifie, on les abat, et qu'est-ce qu'on va en faire ? On va les consommer. Ce sont des animaux qui vont être découpés et consommés dans le cadre de pratiques de banquets collectifs, mais avec une dimension, évidemment, religieuse, puisque tout ça se déroule dans les sanctuaires. Et puis, on a, en revanche, une courbe d'abattage très différente avec les cas de Gournay-sur-Aronde et de Saint-Just-en-Chaussée, où, en fait, on va, en très grande majorité, abattre des animaux âgés, c'est-à-dire ce qu'on appelle des bêtes de réforme. Donc, ceux-là, ce n'est pas question de les consommer. Qu'est-ce qu'on en fait ? On les sacrifie, on les abat. Eh bien, on a une bonne idée de ce qui s'est passé avec le cas de Gournay, puisque, au centre de l'enclos du sanctuaire, on a trouvé un chapelet de fosses qui protègent, en quelque sorte, une fosse centrale. Et dans cette fosse centrale, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Uniquement des petits os de pieds de bœuf. Vous me direz, c'est quand même assez énigmatique. Eh bien, grâce à des expérimentations, l'archéozoologue qui a travaillé sur ces questions, Patrice Meyniel, il a pu démontrer qu'en fait, on avait régulièrement mis des bœufs qui avaient été sacrifiés, abattus, à pourrir dans cette fosse centrale. Ce sont, en fait, cette fosse centrale, c'est une fosse pourrissoire où l'animal va être laissé à se décomposer. Et je ne sais pas si vous avez déjà mangé, mais les jus de décomposition vont nourrir le sol. Et donc, on est certainement dans un culte dédié aux forces ktoniennes, c'est-à-dire aux forces souterraines, les divinités souterraines qui vont, de cette façon, être honorées à travers cette offrande d'une carcasse de bœuf mise à pourrir ici. Et puis ensuite, les ossements, les fragments de carcasse récupérés après un certain temps vont être déposés dans le fossé à l'extérieur. Donc voilà, en quelque sorte, comment, à travers des traces assez ténues, parfois, on peut arriver à restituer ce qu'on appelle la trajectoire, le parcours qu'on subit, soit les armes qui d'abord étaient exposées, ensuite ont été détruites et ensuite déposées dans le fossé. Et c'est la même chose pour les carcasses de Gournay-sur-Aronde. Alors j'avance un peu. Dans les dernières années, l'archéologie des sanctuaires a profité d'innovations méthodologiques dont vous connaissez probablement certaines, telles par exemple que la technique LIDAR. C'est un acronyme à partir d'une expression anglo-saxonne, mais le principe est finalement assez simple. C'est un moyen, c'est une technique de télédétection par faisceau laser, par laquelle, en fait, on va, à l'aide d'un avion ou maintenant d'un drone, on a un certain nombre de drones à la MSHE qui permettent de mettre en oeuvre cette technique d'acquisition LIDAR. Et ce faisceau laser, par balayage, va permettre, je passe sur les détails techniques, mais va permettre d'obtenir une cartographie extrêmement précise, on dit à haute définition, du relief. Notamment de détecter ce qu'on appelle des anomalies microtopographiques. et donc, l'intérêt de cette technique, c'est surtout, c'est surtout très efficace en milieu forestier, parce qu'un certain nombre de points lasers vont passer à travers les feuillages et les branches des arbres. Et donc, on va obtenir, ce qui est très difficile par des moyens traditionnels et classiques, c'est obtenir un relevé microtopographique sous couvert forestier. Alors là, j'ai pris le cas du sanctuaire de Villiers-le-Duc-le-Tremblois, où en fait, vous avez superposé l'un sur l'autre, en noir, la carte, le plan des fouilles réalisées à la fin du XXe siècle, et en dessous, vous voyez, les anomalies topographiques détectées par le LIDAR. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en réalité, on voit que la cartographie LIDAR permet d'obtenir un plan du sanctuaire du Tremblois qui est sensiblement différent dans sa forme du plan obtenu par les fouilles anciennes avec des moyens beaucoup plus classiques. Donc, une technique qui à la fois révèle dans le détail les plans de certains des sanctuaires dans le cas présent et qui peut préciser aussi un certain nombre d'éléments constitutifs de ces sites. Une autre méthode que nous avons employée à Besançon depuis de nombreuses années sont les méthodes géophysiques. Alors là, je vous ai mis deux photos qui illustrent ces méthodes. La méthode magnétique par acquisition pédestre. Donc, voilà, on balade un engin suivant des transects des cheminements réguliers. Et donc, la méthode magnétique c'est en fait une méthode par laquelle on va enregistrer les variations du champ magnétique terrestre. C'est-à-dire que si vous avez des anomalies enfouies dans le sous-sol, le magnétomètre va les détecter en quelque sorte grâce à ces variations du champ magnétique terrestre. Et puis là, vous avez une méthode un peu différente et surtout elle est tractée. C'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus vite découvrir des surfaces beaucoup plus grandes. Et là, c'est ce qu'on appelle la méthode électrique. Donc, en fait, on envoie un influx électrique à haute fréquence dans le sol et puis on va enregistrer la réponse. Évidemment, si cet influx électrique touche des vestiges enfouis, ça peut être des fossés, ça peut être des murs, ça marche très bien avec des murs, on va pouvoir cartographier ces anomalies. Alors, un premier cas, c'est le cas d'un sanctuaire situé dans la Nièvre sur lequel notre équipe travaille depuis plusieurs années et c'est un sanctuaire qui a été découvert de façon un peu inhabituelle, si on peut dire, puisque, au départ, c'est un prospecteur clandestin, donc non autorisé, qui a découvert le trésor d'un temple. D'ailleurs, un certain nombre de pièces ont été vendues au Getty Museum et on ne savait pas la localisation du sanctuaire correspondant à cette trouvaille qui a été réalisée dans les années 80-90, je ne sais plus exactement à quel moment. Et puis, au moment de mourir, il a fait un testament et il a dit, bon voilà, je souhaite me mettre en règle avec l'administration, en gros, et il a dit, voilà, j'ai découvert ce trésor à tel endroit. Et donc, le ministère de la Culture nous a passé commande d'une prospection destinée à essayer de trouver le site en question plus précisément et surtout, grâce à une prospection géophysique, de dresser la cartographie de ce sanctuaire. Et en fait, grâce à une prospection magnétique, eh bien, on a été en capacité de dresser un plan tout à fait complet, assez précis, qui a ensuite orienté les fouilles. On voit un grand trapèze, ici, qui correspond certainement à l'enceinte du sanctuaire. On voit ici, au centre, le plan d'un temple de type Phanum. Et puis, on a d'autres anomalies qui correspondent, elles, à des fossés, ce qui fait que, dès cette phase d'acquisition, on a été en capacité de dire qu'il y avait certainement un sanctuaire gaulois sous le sanctuaire gallo-romain. Et les fouilles qui sont encore en cours ont démontré que cette hypothèse était valide. C'est-à-dire qu'on a commencé à trouver un certain nombre de vestiges d'époque gauloise. Et là, c'est un... Pourquoi je montre aussi ce site ? Parce que c'est un schéma qui est devenu de plus en plus classique et récurrent. C'est-à-dire que, quand on a un sanctuaire romain, on est sûr à 95 % d'avoir un sanctuaire gaulois dessous. En fait, c'est plutôt le cas où on aurait un sanctuaire romain sans substrat celtique, sans substrat gaulois. Ça, ça doit nous interroger parce que les créations de sanctuaires romains purement sont en fait très rares. Ici, une découverte tout à fait exceptionnelle, c'est un fragment de statue qui a été trouvé en 2019 dans la fouille du fossé gaulois antérieur au temple gallo-romain. Un zoom sur Mandeur. Donc, Mandeur, c'est une grande agglomération romaine qui était connue depuis le XIXe siècle à travers son théâtre antique qui est toujours bien conservé, qu'on peut visiter à l'heure actuelle. mais en revanche, l'emprise, l'assiette de la ville, l'organisation de la ville, ses bâtiments, ses voies, tout ça était ignoré. Et c'est grâce à des campagnes de prospection géophysique intensives et sur de grandes surfaces, on a couvert 70 hectares en prospection géophysique, que l'on a pu dresser le plan de cette grande agglomération. Alors, ça intéresse évidemment aussi la composante religieuse puisque dans ces villes, ces grandes villes, on a des temples, des sanctuaires et là, un exemple d'un quartier de Mandeur où on voit apparaître de grandes anomalies linéaires qui correspondent aux voies et puis on a des bâtiments de plans caractéristiques, de plans centrés qui sont typiquement des temples gallo-romains et enfin, on a le bâti, tous les bâtiments, les habitations, les domus, etc., les ateliers peut-être d'artisans et autres. Donc, vous voyez qu'à travers une image comme celle-ci, sans procéder à des fouilles, on est déjà en capacité de détecter à l'intérieur d'une grande agglomération comme Mandeur où se situent potentiellement les temples qui étaient fréquentés. Ces prospections ont aussi permis de mettre en évidence un grand quartier cultuel et en fait, le théâtre qui était connu anciennement ainsi qu'un autre édifice un peu énigmatique qui a été interprété comme un sanctuaire à partir des années 1920-1930. En fait, ces deux édifices connus depuis le XIXe siècle se sont avérés intégrés dans un vaste quartier cultuel et monumental avec un autre sanctuaire qui lui était totalement inconnu, qui a été révélé là aussi par les prospections géophysiques, un ensemble de bâtiments thermaux avec probablement donc on est ici dans un ensemble beaucoup plus dense et complexe qu'on ne pouvait le supposer et à partir de ces recherches et de quelques investigations sous forme de sondages et de fouilles, on est maintenant en mesure de restituer un vaste ensemble comme celui que vous avez sous les yeux. Alors là, c'est un ensemble qui appartient à la ville du Haut-Empire de Mandeur, l'agglomération du Haut-Empire mais quand on regarde ce qui reste des fouilles du XIXe siècle sur cet édifice de forme circulaire, on a tout un ensemble d'objets qui se trouvent au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, qui se trouvent également au musée de Besançon et aussi au musée de Montbéliard et qui finalement ont été peu étudiés avant qu'on s'y intéresse réellement. Alors, dans cet ensemble, on a des choses extrêmement variées, très composites qui montrent que dans ces sanctuaires laténiens, on trouve des ossements animaux, des animaux qui sont sacrifiés, consommés, voire laissés à pourrir, mais on a aussi énormément d'objets de la vie quotidienne, des objets de parure, des bracelets, des perles, des colliers, des fibules, donc des agrafes à vêtements, des outils également, des fers de hache, des agrafes de ceinturon, de nombreuses ici, toute une série d'agrafes métalliques de ceinturon, et puis également de la vaisselle céramique et avec une particularité, parfois, ce qu'on appelle des micro-vases, c'est-à-dire des vases miniatures qu'on peut interpréter en faisant la comparaison avec ce qu'on connaît dans le monde méditerranéen comme des miniatures destinées à des offrandes individuelles. En fait, ce sont des petits vases à offrandes. Tout ça fait un ensemble assez composite, assez varié, fruit des recherches au XIXe siècle, et le dépôt, ce qui fait l'élément central des découvertes de cette période, c'est tout de même un ensemble de 541 pièces, objets en verre, 163 bracelets, 368 perles, ce qui en fait un exemple quasiment unique à l'échelle de l'Europe celtique. Il y a des objets aussi qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme par exemple ici, une pièce qui est mentionnée comme un porte-manteau dans les relations de la découverte. Ce ne sont pas des archéologues, renommés qui travaillaient à cette époque-là. Souvent, c'était des ouvriers qui travaillaient pour des notables, ils faisaient des fouilles et ensuite les objets étaient vendus soit des privés et dans le meilleur des cas des musées qui les détiennent toujours. En fait, ce n'est pas du tout un porte-manteau, c'est une extrémité de ceinture féminine du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc en fait, on apprend à travers cet exemple que d'une part, on a des objets qui appartiennent à la parure féminine et d'autre part, on a des objets qui remontent au IIIe siècle et donc qui remontent à cette phase déterminante de création des sanctuaires. et puis on a aussi de l'armement, un fragment d'épée ici qui peut sans difficulté être restitué comme un élément typique de la panoplie guerrière des IIe, Ier siècle. Alors, à Mander, ce qui nous a aussi intéressés énormément, c'est un certain nombre de pièces en tôle de bronze, d'éléments en tôle de bronze qui sont incomplets. Ce sont des fragments de tôle, des objets comme ça, divers et variés. Et puis, était connu, évidemment, ce qui avait été interprété dès l'origine comme un probable élément de Carnix, la trompe de guerre gauloise, mais les autres éléments, ces sortes de feuilles, n'avaient pas été réellement analysés et on ne savait pas très bien quoi en faire. Alors, en réalité, d'autres découvertes récentes comme par exemple le sanglier enseigne de Soulac qui a été trouvé en Gironde au bord de l'Atlantique, sur la plage. Alors, démonté, ici, vous avez une copie de ce sanglier. Eh bien, on peut restituer ces éléments. Ce sont des oreilles de sanglier. Ces éléments-là, ce sont des éléments de crête de sanglier, n'est-ce pas ? Et puis ici, ces éléments foliacés, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, maintenant, on sait quoi en faire grâce à une découverte exceptionnelle faite à Tintignac, en Corrèze, où, en fait, on a trouvé des éléments, mais quasiment identiques à ceux de Mandeur, dans lesquels, eh bien, la tête du carnice, la tête de sanglier, est associée à ces éléments foliacés, comme vous le voyez sur cette image. Quelle est la fonction de ces éléments foliacés ? Probablement, de renvoyer le son. Voilà un exemple de quelques images de ce sanctuaire tout à fait exceptionnel. Et en fait, ce qui a fait la renommée, c'est une découverte récente, qui a une dizaine d'années, à peu près, ce qui a fait la renommée de cette découverte, c'est qu'en fait, on y a trouvé, en quelque sorte, le trésor du temple gaulois qui a été enfoui. Alors probablement, vous voyez, ça prend une forme quadrangulaire, donc ça devait être dans une caisse à peu près carrée. Et là, on a un assemblage, en gros, de tous les objets, certainement, qui étaient dans le sanctuaire gaulois, qui ont été enfouis avant que le sanctuaire soit scellé et refondé à l'époque romaine. Donc, dans ces processus de reconstruction au même endroit, on a des étapes où on va sceller, en quelque sorte, le sanctuaire antérieur et, évidemment, on va enfouir les objets de culte qui se trouvaient présents dans ce sanctuaire. Alors, des objets tout à fait hors normes à Tintignac, comme, par exemple, ces casques, certainement, des casques de parade, mais dont on trouve, finalement, une illustration sur le chaudron de Gundestrup à travers une plaque gravée où on voit une divinité guerrière, probablement, ici, et des processions de cavaliers armés et on voit que ces cavaliers armés, ils ont des casques avec ce qu'on appelle des protomées, donc des éléments ornementaux qui sont tout à fait dans l'ambiance de ceux de Tintignac. Et donc, les analyses que nous avons réalisées sur le sanctuaire de Mandeur, donc analyses, évidemment, sur les objets, mais aussi prospection géophysique, fouilles et autres, permettent de restituer probablement la physionomie générale de ce sanctuaire gaulois qui présente la particularité par rapport au sanctuaire de Gournay ou à d'autres sanctuaires d'être un sanctuaire circulaire. C'est-à-dire que dans nos régions, il semble que, en tout cas, un certain nombre de sanctuaires présente un système de clôture sous forme d'un portique, probablement, de forme circulaire, donc un porche d'entrée puisqu'on n'entre pas ici sans précaution. Et puis, à l'intérieur, il faut... Bon, là, ça, c'est imaginé parce qu'on n'a pas trouvé le bâtiment en question. C'est une proposition. Mais en revanche, comme à Gournay ou sur d'autres sanctuaires, il faut supposer qu'on avait une présentation de trophées où les armes prises sur l'ennemi notamment étaient exposées. Alors, je vais continuer avec quelques résultats de recherches récentes sur les sanctuaires, en commençant par Mirbeau. Alors, Mirbeau, c'est un bon exemple de... je dirais d'un sanctuaire dont on voit progresser au cours du temps la connaissance. Un site qui a été découvert au XIXe siècle, au moment de la plantation d'un verger. Et à ce moment-là, on trouve des armes. On trouve des armes et on trouve des ossements. Et donc, dans la notice qui relate cette découverte, dans les volumes de la Commission des Antiquités de la Côte d'Or, eh bien, on va dire qu'il y a une nécropole gauloise, donc un site interprété comme funéraire, de nature funéraire. En 1976, c'est une période de... je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais de très grande sécheresse. Et la sécheresse a commencé dès le printemps, ce qui fait que ça a... comment dire... ça a provoqué des difficultés dans le mûrissement des céréales. Et donc, cette grande sécheresse a été excellente pour l'archéologie aérienne qui a permis de détecter toute une moisson de sites nouveaux et inédits. Et à Mirbeau, eh bien, René Gauguet, qui était archéologue aérien, a détecté des temples de type Phanom. Donc, c'est la découverte, en fait, du sanctuaire proprement dit. Des fouilles vont avoir lieu entre 1978 et 1986 et elles permettent de révéler alors d'abord effectivement la présence de deux temples gallo-romains, mais aussi des segments de fossés et de palissades associés à de l'armement en particulier, mais aussi des objets de parure, des ossements animaux. Et tout ça se renvoie à la période gauloise. Donc, on a, dès les années 1980, la preuve de l'existence d'un sanctuaire gaulois enfoui sous les temples gallo-romains découverts en photographie aérienne. Et puis, enfin, dans les années 2000, un projet d'aménagement d'un lotissement, parce qu'on est juste à la sortie de l'agglomération actuelle de Mirbeau. C'est l'approche banlieue de Dijon. On est à 20 minutes de Dijon. Donc, il y a une pression immobilière qui fait que les terrains sont menacés et le ministère de la Culture va nous solliciter pour réaliser une fouille qui sera conduite sur plusieurs années. Et vous voyez qu'ici, on a le plan d'ensemble d'un grand sanctuaire avec une très forte densité de vestiges. En noir, ce qui appartient à l'époque gauloise et puis en gris, tout ce qui appartient à l'époque romaine, proprement dite. Et l'intérêt de Mirbeau, ça a été de mettre en évidence pour la première fois dans notre région l'existence d'un grand sanctuaire celtique qui est créé dans les années 300 avant Jésus-Christ et puis qui va connaître un certain nombre de transformations illustrées par ces vignettes jusqu'en gros au milieu du deuxième siècle après Jésus-Christ. Alors ce sanctuaire pour aller très vite il est composé de deux éléments une enceinte avec un profil un petit peu particulier et cet aspect curviligne est tout simplement lié au fait que ce fossé enserre une anomalie topographique c'est-à-dire un léger relief naturel qui a été mis à profit et puis contre cette enceinte est accolé un enclos qui est en fait qui accueille le lieu de culte principal. Donc en fait on a une organisation en deux parties et ce qui est remarquable c'est que cette organisation elle se met en place en 300 avant Jésus-Christ et on a des transformations c'est-à-dire le sanctuaire il est refait à intervalles réguliers mais jusqu'à en plein Haut-Empire on a cette même organisation en deux parties donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en dépit de transformation architecturale puisqu'on va passer d'une architecture en terre et bois à l'époque gauloise à une architecture maçonnée avec de la pierre avec des toitures en tuiles etc on a gardé la mémoire de l'organisation initiale et cela sur une durée de plusieurs siècles ce sanctuaire a permis aussi d'étudier l'évolution des pratiques de dépôts avec par exemple ici au deuxième siècle des dépôts très diversifiés avec de la vaisselle des armes de l'outillage etc donc ce n'est pas ce qu'on appelle un dépôt primaire c'est-à-dire ce n'est pas un dépôt organisé vous voyez que les vases ici ont été jetés un peu dans tous les sens ça correspond en fait tout simplement à une poubelle c'est une poubelle du sanctuaire c'est-à-dire que les objets qui étaient utilisés pour soit des banquets soit pour des offrandes à un moment ils devaient être un peu partout sur les tables etc donc on les ramassait et tout ça était enfoui à l'intérieur du sanctuaire donc au deuxième siècle beaucoup de céramique des objets de parure de l'outillage de l'armement et puis plus on avance dans le temps et plus on va voir disparaître cette diversité au profit simplement d'amas de faune comme vous avez ici alors ce qu'on appelle la faune ce sont les ossements animaux ce sont des amas qui sont tout simplement issus de la découpe d'animaux qui ont été consommés lors de banquets organisés à l'intérieur de ce sanctuaire alors autre élément évidemment c'est l'excellente superposition du sanctuaire gaulois et du sanctuaire gallo-romain ils sont l'un sur l'autre donc il n'y a pas de rupture on a les romains ont supprimé après la conquête ils ont supprimé les collèges druidiques parce que les collèges druidiques les druides pour eux étaient dangereux c'était un ferment de contestation donc il fallait absolument supprimer ces collèges druidiques qui pouvaient être dangereux potentiellement dans le cadre de l'annexion de la Gaule et de l'entrée de la Gaule dans la Romanité mais ce qu'on aperçoit ce qui a été très habile de la part de Rome c'est qu'ils ont laissé les communautés continuer à utiliser leurs anciens sanctuaires et à honorer leur divinité donc les collèges sacerdotaux ont été mis au pas mais en réalité ce qu'on observe c'est qu'en revanche les rituels se sont maintenus avec des évolutions des adaptations et en tout cas les sanctuaires montrent une remarquable stabilité au cours du temps alors le cas de Mirbeau n'est pas du tout isolé puisque ici je prends juste un cas Coran dans le Puy-de-Dôme on est à côté de Clermont-Ferrand et vous avez ici un sanctuaire gaulois qui a été fouillé il y a quelques années avec donc son enceinte typique un système d'entrée et puis bien entendu ce sont les cortèges d'objets qui permettent d'affirmer qu'on a bien affaire à un sanctuaire celtique et autant pire donc au premier siècle on a un sanctuaire gallo-romain qui se superpose exactement à l'emplacement de l'ancien sanctuaire celtique les études récentes essayent de pousser les choses plus loin c'est-à-dire non seulement de caractériser les pratiques qui se déroulaient dans ces sanctuaires mais d'essayer de voir comment elles se localisaient dans le sanctuaire alors là vous avez une image que j'emprunte à une thèse de doctorat d'une de mes étudiantes qui a soutenu sa thèse en 2019 Rebecca Perruche et en fait elle a travaillé sur la spatialisation des objets en métal à l'intérieur du sanctuaire de Mirbeau donc ces objets on peut les répartir entre quelques grandes catégories ce qui appartient aux vêtements ce qui appartient à la parure ce qui appartient à l'armement aux activités culinaires voire aux autres activités alors vous voyez ici un diagramme qui vous montre trois zones différentes le fossé de la grande enceinte ici l'enclos ici qui jouxte cette grande enceinte et puis une zone ici qu'on a appelée la zone 1 où ont été découverts plusieurs dépôts alors qu'est-ce que l'on voit on voit que la répartition des restes en termes de composition n'est pas du tout la même dans la zone 1 on va trouver par exemple une très grande présence une très forte concentration de pièces d'armement donc ça veut dire qu'à l'intérieur de ces sanctuaires on a des zones qui se distribuent avec des fonctions et des destinations différentes alors cette zone 1 où on a des concentrations d'armes et bien on peut penser que ça correspondait à une zone où on avait des trophées qui étaient exposés et sur lesquelles étaient présentées des pièces d'armement boucliers épées etc toute panoplie qui en fait sont des prises sur l'ennemi puisque vous savez que les Gaulois se menaient des guerres fratricides entre peuples et donc tout ça donne lieu à des prises de guerre de l'armement notamment et là vous avez une évocation que j'emprunte à un autre site mais qui peut donner une assez bonne idée de ce à quoi ressemblait ces trophées un autre exemple alors c'est un type de méthode qui est bien développée actuellement dans les méthodes d'approche sur les sanctuaires celtiques c'est un sanctuaire cette fois situé dans l'Oise on n'est pas très loin de Gournay-sur-Aronde et c'est un site qui a été fouillé en plusieurs étapes peu importe et d'ailleurs dont le plan n'est pas complet mais c'est un grand sanctuaire avec ici apparaît en gris et en marron foncé les fossés qui délimitent tout un système d'enclos qui correspondent en fait à ce grand sanctuaire et là aussi les archéologues François Malrin Patrice Meignel Estelle Pinard ont essayé de cartographier les restes qui étaient mis au jour et de cette façon ils ont pu distinguer des zones fonctionnellement différentes en fonction de je dirais des fréquences relatives des catégories d'objets et notamment ici un enclos où on va trouver comme à Mirbeau essentiellement du métal tandis que dans d'autres secteurs on va trouver beaucoup de faune et éventuellement de la faune et de la céramique ce qui correspond très certainement à une zone où se déroulaient justement ces pratiques de consommation collective ces pratiques de banquets alors ces banquets on en a des traces là aussi qui sont très claires à travers des amas tels que ceux que vous avez à l'écran que j'emprunte à différents exemples dont par exemple un fossé de lion du verbe incarné où on a trouvé 700 amphores ce qui correspond à peu près à 14 000 litres de vin alors vous pourriez me dire oui mais c'est peut-être une poubelle sur un certain nombre d'années pas du tout l'analyse des amphores a montré que c'était un événement donc c'est un banquet qui s'est déroulé sur un ou deux jours ça on n'est pas capable de le dire et dans dans le même moment on a consommé également énormément de viande sous la forme d'un abattage massif de brebis et là aussi c'est un événement donc qu'est-ce qu'on consomme dans ces banquets barbecue donc beaucoup de viande et énormément de vin donc 14 000 litres de vin ça vous donne une petite idée je dirais de l'importance du banquet et du nombre de convives je ne sais pas si vous êtes capable de boire dans une soirée un ou deux litres de vin ça me paraît déjà beaucoup mais voilà ça donne une petite idée du nombre des convives alors à Saint-Just-en-Chaussée également ont été trouvées des structures assez énigmatiques vous voyez ce sont des fosses oblongues ici voilà fosses oblongues voilà pas très bon un peu compliqué à interpréter mais comme on est dans une zone où on pense que ce sont déroulés des banquets parce qu'il y a vraiment des traces caractéristiques avec des amas de faune des ensembles de céramique et bien on a peut-être l'explication avec une image comme celle que vous avez ici qui représente une noce bretonne dans les cornouailles alors je n'ai pas la date exacte on doit être fin 19ème début 20ème quelque chose comme ça et vous voyez que les convives ils sont installés comment ? ils ne sont pas installés sur des tables avec des bancs en bois etc pas du tout on a creusé une rigole pour y installer les pieds ils sont assis sur une banquette il y a une banquette au milieu pour y installer les assiettes etc et ils sont en vis-à-vis etc c'est exactement ce qu'on a là alors bon voilà le parallèle est peut-être osé mais en tout cas c'est une c'est une explication possible c'est à dire qu'on aurait en fait ici quasiment les tables de banquets que l'on a encore en Bretagne à cette période il me reste quoi dix minutes à peu près je vais terminer avec deux deux exemples deux cas de figures qui permettent aussi d'illustrer les recherches qui montrent la place des sanctuaires dans la formation des agglomérations avec un premier cas c'est le cas de Langres la capitale des Lingons donc Langres actuelle voilà une image aérienne vous savez que la ville de Langres se développe sur un plateau on est vraiment sur une hauteur et en fait la ville actuelle se développe sur la ville médiévale qui elle-même est installée sur la ville gallo-romaine et la ville gallo-romaine est elle-même installée sur le pidum gaulois donc un schéma tout à fait classique que vous connaissez bien puisque c'est celui que l'on a à Besançon c'est à dire une très forte stabilité de la ville principale des Lingons sur plus de 2000 ans alors on s'est intéressé dans le cadre de nos explorations et de nos recherches à un site voisin de Langres le site de Champigny-les-Langres qui a été connu depuis le 19e siècle par des découvertes un peu bizarres un peu ponctuelles et en fait grâce à tout un ensemble de méthodes qui vont de l'exploitation des photographies aériennes il y a un gros fonds de photographies aériennes disponibles sur ce site on voit apparaître ici des bâtiments grâce à des prospections au sol etc donc tout un ensemble on a été capable de mettre en évidence l'existence d'un grand alors une agglomération en réalité et cette agglomération comporte intègre plusieurs sanctuaires au moins trois sanctuaires ce qui montre que la composante religieuse dans cette agglomération de plaine était importante la particularité c'est que ces sanctuaires qui étaient connus à travers des découvertes de sculptures et de blocs d'architecture d'époque gallromaine et bien ont livré un ensemble monétaire tout à fait conséquent avec des monnaies qui remontent au plein troisième siècle des bracelets en verre tels que ceux qu'on a vus à Mandeur qui avec aussi là des pièces qui remontent au plein troisième siècle avant Jésus-Christ ce qui veut dire qu'on est là aussi dans cette configuration de développement d'un sanctuaire important à partir du troisième siècle avant Jésus-Christ et donc à partir de tout un ensemble d'études je vous passe les détails on a été capable de montrer que la construction de ce pôle de peuplement qui a abouti à l'angre actuel et bien tout ça se mettait en place en réalité alors avec des petites occupations dans le sixième siècle avant Jésus-Christ probablement toutes premières occupations et puis ensuite on voit s'installer une agglomération de plaine avec son sanctuaire qui va fonctionner au deuxième au premier siècle avant Jésus-Christ et puis à ce moment-là on voit s'installer l'opidum gaulois donc la ville gauloise proprement dite sur un plateau et ensuite au haut empire donc au premier et au troisième siècle et bien la ville romaine se développe sur le plateau que je vous ai montré et l'agglomération de plaine elle va s'étioler mais ce qui va subsister c'est les sanctuaires la composante religieuse va se maintenir donc en fait à travers cet exemple on a le sentiment qu'au départ on a le sanctuaire et c'est ensuite que l'habitat va se construire et évoluer au cours du temps deuxième exemple et j'en terminerai ici avec cet exemple c'est le célèbre exemple du déplacement de capitale de cité oui du déplacement de capitale entre l'époque gauloise et l'époque romaine donc chez les Éduins la capitale gauloise c'est Bibracte sur le Mont-Beuvray et je vous invite fortement à aller visiter le site de Bibracte pour ceux qui ne l'ont pas fait et aussi le musée qui est vraiment un musée tout à fait magnifique autour du changement d'air dans le cadre de la romanisation la capitale gauloise qui était quand même située sur un sommet du Morvan dont l'accessibilité est difficile on va installer une nouvelle capitale une nouvelle ville qui va remplacer l'ancienne capitale gauloise et on l'installe à une vingtaine de kilomètres de Bibracte à Autun Augusto-Dunhomme mais en fait quand on regarde l'emplacement l'assiette d'Autun Augusto-Dunhomme d'abord on s'aperçoit que le site n'est pas du tout favorable à l'installation d'une ville parce qu'ils l'ont placée dans une pente ça a nécessité de faire des terrassements tout à fait colossaux pour installer la nouvelle ville donc le facteur topographique il n'est pas si évident que ça et puis la question qui se pose c'est pourquoi à cet endroit qu'est-ce qui a présidé au choix de l'installation de cette nouvelle ville bon alors pour lever toute ambiguïté notre hypothèse de départ c'est que peut-être ce qui avait présidé à l'installation de la nouvelle capitale de cité romaine avec son quadrillage très classique de rue etc c'était peut-être l'existence d'un complexe proche de la nouvelle capitale vraiment juste à l'extérieur de la ville romaine et notre hypothèse c'était qu'il y avait peut-être un sanctuaire gaulois qui avait en quelque sorte joué un rôle symbolique et attractif qui avait motivé le choix du site pour installer la nouvelle capitale de cité alors voilà un peu la physionomie des lieux une image qui vous montre voilà la nouvelle capitale qui s'étend sur 200 hectares et puis un quartier qu'on appelle un quartier périphérique et un quartier périphérique dont on ne connaissait jusqu'à une période récente que cet édifice majeur très connu qu'on trouve dans tous les manuels le temple dit de Janus qui est en fait la partie d'un temple gallo-romain en réalité là encore je vous passe les détails mais les recherches que nous avons menées dans le cadre d'un projet collectif avec de nombreux collègues de Dijon notamment a permis de restituer un grand quartier ici avec un théâtre découvert par prospection aérienne le temple dit de Janus mais aussi un quartier artisanal des boutiques de commerçants donc on a en fait ici une véritable ville religieuse il faut penser si on cherche un parallèle c'est lourd c'est à dire que les pèlerins arrivaient ils pouvaient acheter dans les boutiques tout un artisanat sacré qui pouvait donner lieu à des offrandes dans les temples et donc en ce qui concerne le temple de Janus proprement dit on a pu déjà préciser son plan vous avez ici le plan complet du grand sanctuaire du premier et deuxième siècle après Jésus-Christ avec le temple ici et puis un grand péribole avec une galerie portiquée qui permettait de circuler autour puisque les pratiquants les dévots ne peuvent pas entrer dans la scéla la scéla c'est le lieu de la divinité des prêtres et en fait par contre ils ont le droit de circuler autour on a pu mettre en évidence également le phasage du site ce qu'on appelle le phasage du site c'est à dire toute sa succession chronologique avec ici les niveaux les plus tardifs du premier et du deuxième siècle après Jésus-Christ qui correspondent à l'architecture qui est encore en élévation mais cet état est installé sur un état plus ancien on voit ici très bien le sol de cet état plus ancien construit vers 30-70 et puis on peut encore descendre on a une série de remblais qui ont été installés pour asseoir ce sol et cette série de remblais elle-même est installée sur un sol en cailloutis qu'on peut dater vers moins 30 plus 30 et ce sol en cailloutis lui-même recouvre des fosses et un état encore ancien des deuxièmes premiers siècles avant Jésus-Christ donc on a avec cette stratigraphie une restitution de toute l'histoire de ce sanctuaire du deuxième siècle avant Jésus-Christ jusqu'au deuxième siècle après Jésus-Christ alors en fait pour terminer grâce à un sondage qui a été opéré en plein centre de la cellula ici du grand temple encore conservé en élévation alors malheureusement on n'a pas pu tout ouvrir parce que ça aurait je dirais que ça aurait pu fragiliser les fondations des murs même si je pense que ça va ça tient bien mais bon bref les monuments historiques ne nous ont quand même pas laissé faire tout à fait ce qu'on aurait souhaité faire mais on a pu toutefois réaliser un sondage qui a révélé en fait l'existence sous les niveaux romains de deux états d'un bâtiment en architecture de terre et bois alors un bâtiment en plus qui a été incendié il a été détruit par incendie et ce qui pour nous est très positif parce que les bois d'architecture qui ont été utilisés dans le satur de ce bâtiment en fait ont permis de réaliser des datations d'androchronologiques à partir de la mesure des cernes de bois et on a obtenu comme ça des dates de 245 avant Jésus-Christ et de 96 avant Jésus-Christ donc en fait la boucle on a bouclé alors on a aussi un cortège de monnaies de cette période et puis des microvases aussi tout un ensemble de microvases donc on est bien dans un bâtiment qui n'est pas un bâtiment domestique mais qui est un bâtiment à vocation cultuelle et donc et bien voilà qu'est-ce qui on a la preuve que dans ce secteur dit du temple de Janus on avait un sanctuaire gaulois très ancien auquel certainement les éduins étaient très attachés c'est un sanctuaire qui remonte au troisième siècle et c'est ce qui a certainement motivé l'installation de la nouvelle capitale de cité autour du changement d'air et une carte pour terminer qui vous montre en fait tous les sites si vous voulez qui correspondent à cette cette trame d'agglomération de plaine ou d'agglomération fortifiée de l'époque gauloise et ce qu'on peut observer c'est que systématiquement dès qu'on fait des recherches un petit peu poussées grâce aux outils de prospection qu'on peut mettre en oeuvre et notamment de prospection géophysique je pense au cas notamment de bonne oeuvre ou de malin et bien on est capable de démontrer qu'on a systématiquement un sanctuaire et un sanctuaire qui généralement est plus ancien que l'agglomération elle-même on a fréquemment des sanctuaires qui remontent au troisième au deuxième siècle et on voit ensuite se mettre en place ces agglomérations voilà donc je termine avec ces paroles bon j'avais peut-être un peu trop d'images donc c'était un peu rapide mais j'ai essayé de vous donner un peu un panorama des recherches qui alimentent cette archéologie des sanctuaires qui est je dirais une spécialité de l'archéologie proto-historique qui apporte beaucoup à la connaissance des sociétés gauloises et c'est je dirais un des des éléments des recherches qui sont les plus novatrices et importantes dans nos dans notre région voilà je vous remercie merci Applaudissements. Applaudissements. On a un certain nombre de représentations telles que par exemple l'arc d'orange, qui est un arc commémoratif qui honore les campagnes de Germanicus dans les années 20-30 après Jésus-Christ, sur lesquelles on a des représentations justement d'amas d'armes, de trophées, et qui sont représentées, ces armes, sur ce qu'on appelle des mannequins d'armes, c'est-à-dire des sortes de potences, où on voit que sont accrochées des armes, des carniques, des enseignes, etc. Donc tout un ensemble comme ça. Donc ça veut dire qu'on a déjà des éléments comme ça qui sont véhiculés par l'iconographie antique, sur des sculptures, des bas-reliefs. Et puis également, c'est une difficulté de restituer la trajectoire des objets, puisqu'on les a dans la phase terminale, c'est-à-dire au moment où on va les enfouir. Mais cela dit, des analyses assez précises qui ont été menées sur ces objets ont permis de voir qu'on avait des traces d'accrochage. Et notamment quand on a, par exemple, des crânes de bovidés ou des crânes humains, puisqu'il y a aussi toute la question de la pratique des têtes coupées, que je n'ai pas du tout évoquées. Mais donc, on prenait sur l'ennemi ses armes, mais on prenait aussi une partie de son corps. On prélevait le crâne, et le crâne, on a des traces d'enclouage. Donc ça veut dire que ces objets, ils n'étaient pas posés au sol, ils étaient accrochés. Ils étaient cloués sur des piliers, des poteaux, etc. Et puis on a effectivement aussi, sur les pièces métalliques, des traces vraiment de corrosion caractéristiques d'objets qui ont été abandonnés, laissés à l'air libre pendant sans doute des mois, voire des années. Donc c'est à travers tout un faisceau d'observations, comme ça, que l'on est en capacité de dire qu'il y avait une présentation en élévation de ces objets. Puis aussi, il y a la comparaison avec ce qui se passe dans les sanctuaires de Méditerranée, parce que dans le monde italique, hélénistique, on a des exemples aussi d'objets qui étaient présentés en élévation sur les parois des temples, et aussi des prises de guerre, justement. Merci, je voulais vous... La question sur l'alimentation en eau de ces sanctuaires, est-ce que cela vous amène à trouver des... Alors, en fait, je ne dirais pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... Dans les exemples que je connais, on n'a pas de traces de citernes, de puits ou d'adduction d'eau. Alors que c'est quelque chose qui va devenir quasiment systématique à l'époque romaine. Et dans le cas de Mirbeau, par exemple, on voit très bien que la romanisation du sanctuaire va amener la construction de bassins, et des bassins qui sont probablement liés à des pratiques d'ablution, de purification. Avant d'entrer dans le sanctuaire, on va se purifier grâce à l'eau. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas dans les sanctuaires gaulois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'eau, mais l'eau, elle devait être transportée. En tout cas, on n'a pas d'aménagement qui permette d'affirmer qu'on avait des systèmes de stockage, etc. Ça n'a pas laissé de traces, en tout cas. Alors, à Besançon, vous avez ce fameux bâtiment qu'on appelle le bâtiment de l'arsenal, qui est là, à 30 mètres à peu près, puisque, quand on regarde, on a ici un grand bâtiment circulaire qui a été découvert et fouillé au moment de la construction de l'arsenal militaire. Et, grosso modo, son emprise est dans la cour actuelle, ici, de l'arsenal, à peu de choses près. Ce site a été interprété d'abord comme ayant une vocation plutôt funéraire, parce qu'on y a trouvé des ossements animaux, des cendres, des objets, etc. L'hypothèse actuelle, en réexaminant certains éléments de mobilier, et notamment des petits couteaux rituels, probablement des couteaux miniatures, on a exactement les mêmes amendeurs. Et quand on regarde le plan de l'édifice trouvé ici, qu'on appelle l'édifice de Chamar ou l'édifice de l'arsenal, on a aussi une configuration circulaire qui est celle du grand sanctuaire demandeur. Donc, mon hypothèse, c'est qu'on a ici, juste à côté de nous, un grand sanctuaire gaulois qui reste à découvrir et qui a classiquement été romanisé au Haut-Empire, mais en gardant probablement à peu près la même assiette et la même organisation. Donc, voilà. Alors, pourquoi cet emplacement-là ? Eh bien, on est déjà un petit peu en position de périphérie par rapport au noyau de la ville antique, puisque toute une partie de Chamar était inondable et probablement inoccupée. et c'est une position qu'on observe aussi à Mandeur. Le grand complexe de Mandeur, il n'est pas au cœur de la ville, il est un tout petit peu à l'extérieur, un peu en périphérie du noyau urbain. Donc, on aurait peut-être la même situation. Donc, voilà. Ce que je pense, c'est que, de toute façon, un opidum gaulois de l'importance de Besançon avait nécessairement un ou plusieurs sanctuaires. Et donc, un des grands sanctuaires de Besançon est juste à côté de nous, ici. J'ai répondu à ta question. Mais bon, il va y avoir des travaux bientôt. Est-ce qu'on en profiterait pour faire des... Quelques sondages pour aller vérifier ce qui se trouve à côté ? Ça risque d'être compliqué, quand même. Alors, le puits, vous parlez du puits qui a été trouvé derrière la façade périphérique du théâtre, sur le plateau. C'est clairement un puits du Haut-Empire. Il n'y a aucun doute, puisqu'il est associé au bâtiment de cuisine qui a été trouvé juste derrière. Et à ce propos-là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. C'est que, dans ce théâtre, on avait des fêtes religieuses, toute une série de manifestations. Et on consommait énormément de côtes de bœuf, puisqu'on a trouvé des amas de côtes de bœuf, juste derrière les remblets qui sont derrière le mur périphérique du théâtre. Et en fait, ces bœufs, il est très, très probable qu'ils aient été sacrifiés, abattus et découpés dans le sanctuaire, qui est juste à côté, enfin, un des sanctuaires, qui est juste à côté du théâtre. Et ça, ça se met en place dès l'époque gauloise, c'est-à-dire qu'on a des abattages qui sont ritualisés. Et avec ensuite toute une chaîne de découpes et de distributions, de ventes de cette viande abattue dans le sanctuaire. Pas de dernière question ? Merci beaucoup, Philippe, encore une fois. Alors, le prochain jeudi de la MSHE et dans pas longtemps, puisque, je vous rappelle, normalement, c'est le premier jeudi de chaque mois, mais comme ce mois-ci, il y avait les vacances scolaires le premier jeudi et puis ça tombait le 11 novembre, le deuxième. Donc, très exceptionnellement, cette année, le jeudi de la MSHE était le troisième jeudi, mais il sera question de... On a une professeure de philosophie qui vient dans deux semaines pour le prochain jeudi. Donc, je vous rappelle, vous avez le programme si vous ne l'avez pas dehors sur la petite table. Bonne soirée.